Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Super Nintendo Boy. Sous Kratos pour vous servir et aujourd'hui on se retrouve pour un let's play spécial actu, spécial ARMS. En effet, à l'heure à laquelle j'enregistre, ARMS est donc disponible sur le eShop de Nintendo Switch. Alors, le jeu est disponible depuis déjà pas mal de temps, n'est-ce pas ? Mais Nintendo, un peu pour relancer le truc, a mis à disposition une version de démonstration, une démo quoi, si vous préférez. Afin, j'imagine, d'essayer de renouveler son public, de reconquérir ou de conquérir des nouveaux joueurs. Parce que soyons francs, ARMS c'est pas tellement, tellement le truc, le jeu, la licence Nintendo qui a beaucoup fonctionné. Pas à ma connaissance tout du moins, moi je l'avais testé, je l'avais loué à la bibliothèque quand il était sorti. Mais, bon, voilà, j'avoue que j'avais fait quelques parties, j'avais quand même testé un petit peu le jeu, je dirais bien une heure, deux heures, voire trois heures. Mais ça ne m'avait pas plu. Et là, je me suis dit, bon, bah, soit, sur la bibliothèque, en ces temps de confinement actuellement, est fermé. Et une version de démonstration est présente. Je me dis, bah, pourquoi pas ? Hein ? On peut tester ça ? Et, d'ailleurs, une annonce a été faite durant le Nintendo Direct Mini. Là, pareil, encore une fois, pour essayer de mettre le jeu en avant, Nintendo va rajouter des personnages de ARMS dans Super Smash Bros. Ultimate. Voilà pour les nouveautés du jeu. Alors, apparemment, il y a eu plein... Alors, menu du jeu complet, si on appuie là, qu'est-ce que ça donne ? D'accord, donc, nous, on a une version... La version démo, mais du coup, est-ce qu'on a accès à tout ça ? Si on veut faire un petit peu... Ah, voilà, ce mode de jeu est disponible dans la version complète. Donc, on va retourner dans la version démo. C'est vraiment pour avoir un petit aperçu. Comme les démo en général, on ne nous donne pas tout le jeu. Là, ce qui est drôle, c'est que la démo est sortie après le jeu. En tout cas, je n'ai pas souvenir qu'il y avait une version démo à l'époque. C'est possible que si... Mais, voilà, là, en tout cas, on nous la relance ou on nous la lance. On va mettre un traitement à un joueur. Apparemment, on ne peut pas jouer non plus avec tous les personnages. Et comme je disais, depuis la sortie du jeu, le jeu s'est étoffé, apparemment. Donc, je pense, nouveau personnage, peut-être nouveau mode de jeu, ça, je ne saurais pas vous dire. Mais, voilà, je ne pourrais pas exactement vous dire quelles sont les nouveautés. Ça, c'est un peu les deux personnages de base, si j'ai bien compris. Donc, voilà, on va se faire, je dirais, deux, trois petits combats. Et puis, est-ce que je vais changer... C'est un peu l'idée de cette version démonstrative, finalement, c'est de nous faire passer à la caisse. Alors, L et R pour Jorampton et les Jocons. Ah, mais je suis obligé de jouer avec les Jocons, je ne peux pas jouer avec comme ça. Bon, attendez, je vais quand même essayer de jouer, parce que moi, je suis avec la manette, en fait. Je vais voir ce que ça donne si je joue à la manette. Bienvenue dans... En fait, c'est un peu en mode entraînement, quoi. C'est pour nous faire vraiment découvrir le jeu. Donc, excusez-moi, je disais... Alors, là, c'est pour esquiver. L'idée de cette démo, c'est de faire passer les gens à la caisse. Et puis, je me suis dit, ma conclusion, c'est est-ce que je risque de passer à la caisse ou pas, même si j'ai déjà ma petite idée. Alors, B ou A pour utiliser une arme. Ok. Tout simplement. Tiens. Tiens. Ouais. Après, fondamentalement, pour attraper votre adversaire, comme ça, bim. Moi, fondamentalement, je n'ai jamais trouvé le jeu mauvais, en fait, mais... Mais je ne sais pas, je le trouve... Ouais, je ne sais pas. Je trouve qu'il manque de personnalité. Elle ou elle. Les personnages, je les trouve... Voilà, vraiment pas charismatiques, de manière générale. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas adhéré à cet univers. C'est pour ça, je me dis, bon... Allez, c'était peut-être pas le bon moment. Vous savez, des fois, on joue, mais ce n'est pas le bon moment de jouer au jeu. Et puis, alors que c'est un jeu qu'on apprécierait dans un autre contexte, on ne l'apprécie pas à ce moment-là. Et donc, voilà, je me dis, allez, on lui refile une deuxième chance. Salut, Globule. Et puis, on va voir ce que ça donne. Grand Prix Arms Match 1. Et on joue contre Kid Cobra. Ouais, je ne sais pas. Moi, vraiment, je comprends qu'il y en ait qui kiffent le caractère design. Mais... Ouais, moi, vraiment, le... Il est classe, celui-là. Il m'en touche plus ou moins une sans... Sans ébranler l'autre, comme on dit. Après, encore une fois, ce n'est pas un mauvais jeu. C'est très maniable. Je pense que quand on a saisi les subtilités... Ah ben là, il vient de me montrer un truc. On peut sauter et attaquer. Quand on a capté la subtilité du jeu, il peut devenir très sympa. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il risque de devenir un jeu e-sport très joué. Mais, ouais, je peux comprendre qu'en multi... Alors, je suppose qu'il est jouable en multi-local. Si ce n'est pas le cas, c'est très très bête. Mais je suppose que oui. En tout cas, dans sa version complète. Et ben, je peux comprendre que ça soit très sympa. Donc, plutôt en multi. Parce que tout seul, ben... Ouais, je ne sais pas. On s'ennuie vite fait, quoi. Bon, en tout cas... Il n'était pas très dur à battre, lui, pour l'instant. Oh, yeah ! Ok, le Boomerang, il a une autre trajectoire. Parce qu'en plus, il y a cette idée de... Voilà, on choisit deux armes en début de match. Sur plusieurs choix. Ce qui est très bien. Parce que du coup, ça varie un peu les stratégies. Peut-être qu'il y a des armes qui sont plus efficaces que d'autres. Les personnages aussi, je suppose qu'ils n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Après, il faut voir les formes des arènes aussi. Donc, il y a plein de composants qui font que fondamentalement, c'est pas un jeu creux. Ça, je n'irai pas jusqu'à dire ça. C'est vraiment pas un jeu creux. Or, c'est sûrement pas le jeu de combat le plus profond du monde. Mais fondamentalement, il est très accessible. Ce qui est sympa, notamment pour les plus jeunes. Il est très coloré aussi. Ah, ben voilà, vous voyez là, par exemple, cette arène est totalement différente. Donc là, on contrôle avec les deux sticks ce qu'on choisit. Cette fois-ci, moi, je vais prendre ça. Donc là, pareil, selon la arène, on n'adopte pas forcément la même technique, pas forcément les mêmes armes. Lui, c'est ses esquives qui sont comme ça tout le temps, ou ? Hop là. Vous voyez, typiquement, moi, je fais vraiment partie de ceux, comme je vous le disais, je trouve le jeu bon. Mais c'est trop cher, quoi. À 20 balles, je ne dis pas, tu vois. Pour m'amuser avec mon petit cousin. Ou même à qu'un pote, de temps en temps, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Maintenant, je crois que là, sur le e-shop suisse, il est, j'ai vu tout à l'heure, à 77 boules. Non. C'est mort. Je ne mets pas 77 boules là. C'est mort. Alors, je n'évalue pas du tout un jeu par rapport à son prix. Néanmoins, je peux évaluer, disons, l'achat d'un jeu en prenant le prix en considération. Ça, c'est normal. Vous mettez le, disons, le jeu qui, objectivement, si cela est possible, est le meilleur du monde. Vous le mettez à, je ne sais pas moi, à 1000 balles. Je ne vais pas l'acheter, quoi. Alors, vous m'en mettez un, beaucoup moins bon, à 5 balles, ça peut me faire passer à la caisse. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, arme, c'est bon. Je vais essayer d'activer mon super pouvoir. Oula, il est en train d'esquiver tout, là. Foiré. Comment est-ce que je fais pour savoir si j'ai encore accès au super pouvoir ? Je n'ai pas fait attention. Il doit y avoir une sorte de barre, là. Ou pas. Parce que c'est le triangle, là, je pense, à gauche de ma vie et de mon nom. Donc, on peut aussi sauter et esquiver. Non, non, vraiment, il y a... Je pense qu'il y a même moyen de faire des trucs assez jolis, quoi. Après, je comprends pas pourquoi Nintendo a pas mis le jeu moins cher, en fait. Alors, peut-être que là, après, que la version démonstration soit plus disponible, ils vont baisser le prix. Je leur conseille, parce que... Enfin, je pense pas, parce qu'ils l'ont pas fait, là, maintenant. Je me dis, il y a peu de chances qu'ils le fassent après. Ah, bah, vous voyez, il y a aussi des spécificités avec l'online. Ouais. Voilà, on essaie direct de me faire passer à la caisse. Non, non, pas pour l'instant. Donc, on peut s'entraîner à deux joueurs. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a dans la galerie ? J'ai quand même pu gagner un peu des... Ça, c'est tous les personnages dispo, ou bien ? Non, ça, c'est juste les images. Les badges. Ah, les badges, c'est ceux dont ils parlaient avant, qu'on peut... Qu'on peut collectionner. Ok, ça m'a fait gagner des points. Donc, je suppose que ces points, après, vous les gardez une fois que vous achetez la version complète. Ok, il y a des vidéos avec des conseils, le coin du coach. Donc, il y a des classements mondial, régional. Donc, pas régional, c'est apparemment par continent. On va voir, c'est un peu des Suisses dans le top 5. J'en ai vu un avant pour Springman. Oh là, alors lui, il n'est quasiment pas joué, quoi. Pareil pour lui. Ok. Écoutez, on va se refaire... On va se refaire quelques combats, parce que là, encore une fois, mine de rien, moi, je trouve ça agréable, quoi. Oula, ça bug. Non. Je trouve que c'est un jeu agréable à jouer. Vraiment. Et pas... Ah, elle est sympa. Twintel. Alors, je suppose que leur spécificité, après, c'est leur arme, ou bien après, on peut choper n'importe quelle arme pour n'importe quel personnage, je ne sais pas. Non, mais attendez, je ne veux pas refaire l'entraînement. Ok, bon, écoutez, on va vite refaire l'entraînement. On va se refaire un petit combat. Oui, esquivez. Esquivez. Oui, X pour sauter. C'est bon. Oui, oui. Bon, là, moi, je joue avec, on va dire, les Joy-Con assemblés en manettes, mais... Du coup, si vous jouez avec les Joy-Con chacun dans une main, vous pouvez vous-même, entre guillemets, faire le mouvement. Ah, ça, je ne l'avais pas fait pendant le combat, c'est vrai. Il faudrait que je teste. Protéger... Par contre, on ne peut pas bouger et se protéger en même temps, en fait. Ah, on peut appuyer sur les deux, d'accord. Ouais, go. Donc voilà, cette démo, en soi, elle n'est pas bête. Elle te propose quelques personnages. Elle te propose d'expliquer comment le jeu fonctionne, de faire quelques combats. Tu peux même le faire à deux. En soi, rien à redire non plus sur la qualité de la démo. Disons qu'il y a tout ce qu'il faut. Tu peux débloquer des points... Là. Enfin, des sortes de monnaie du jeu pour... Hop là, tiens. Donc là, pareil, rien à dire sur la démo. Aïe. Est-ce qu'on peut se protéger en l'air ? Non, on ne dirait pas. Je pense que les déplacements sont hyper importants. Mais ça, vous me direz, dans tous les jeux de combat, les déplacements sont hyper importants. C'est moi ou est-ce que je galère bien plus que tout à l'heure ? Tiens. Hop là, dans ta face. Donc les déplacements, les esquives, tout ça c'est hyper important, c'est clair et net. Tiens, tiens, tiens. Viens, là. Ah. Non, non, je pense vraiment qu'il y a plusieurs, voire même en online, ça ne doit pas être mauvais, quoi. Mais là, encore une fois, ce qui freine, c'est le prix, quoi. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut essayer de nous vendre des jeux aussi chers ? En plus, là, je vois, c'est le prix des maths. Je ne sais pas. Je trouve la stratégie de Nintendo très étrange à ce niveau-là. D'autant que, j'imagine que l'idée, c'est quand même peut-être de proposer un ARMS 2, un de ces quatre. Donc, je ne sais pas, quoi, vendez ARMS 1er du nom moins cher, faites en sorte que ce soit un super jeu, et puis sortez un deuxième qui est encore mieux, et puis, je ne sais pas, peut-être que les gens, ils passeront plus facilement à la caisse. Parce que là, c'est une nouvelle licence, et on ne connaît rien, quoi. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais, ouais, ouais, il me semble que Nintendo, ils peuvent clairement faire mieux, en termes de communication et de stratégie au niveau de ce jeu. Après, je comprends qu'ils doivent le rentabiliser, quoi, là, maintenant, mais... Perfect ! Cette fois, je vais essayer deux pareilles à chaque fois. Allez, tiens, Springman, dans ta face. Bon, là, ils sont vraiment simples à battre, hein, mais je pense que, selon la difficulté, et puis, alors, en online, je pense qu'il y a moyen, comme dans tous les jeux de combat, de se faire grave, l'athée. Et je serais curieux de savoir, quand même, en moyenne, combien de joueurs jouent à ARMS en online, vraiment. Est-ce qu'il y a des tournois, aussi ? Je ne sais pas. Si vous le savez, dites-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Je ne m'intéresse pas suffisamment au jeu pour... Voilà, pour savoir ce genre de choses. Là, moi, ce qui m'intéressait vraiment, comme je vous le disais plus tôt, c'est, est-ce que cette version de démonstration peut me faire passer à la caisse, et, bah, au vu du prix du jeu, comme je vous le disais, bah, non. Par contre, je dirais, trois fois moins cher, ouais, ça se discute, quoi. Vraiment, ça se discute. Voilà, donc, chaque personnage et chaque arme possèdent des caractéristiques distinctes. Donc, en soi, il doit y avoir tellement de combinaisons possibles que ça doit être hyper chouette, fondamentalement, mais, voilà. Encore une fois, on en revient à la même chose. C'est beaucoup trop cher. On va vérifier, d'ailleurs, si ce que je disais était juste par rapport au prix. Voilà. 77 francs de lente, quoi. C'est quand même une bonne blague, vous croyez pas ? Je veux dire, allez, 78 francs, quoi. On est allé à 80 boules, on arrondit. Je sais pas, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Donc, voilà, Nintendo, je te l'annonce. Si tu baisses considérablement le prix, je dirais, au moins que tu le divises par deux et demi ou trois, bah, j'y réfléchirais à ce prix-là. Ton jeu a beau être bon, voilà, c'est une nouvelle licence. Moi qui joue peu en online, bah, oui, ça va quand même être le genre de jeu qui se joue plutôt en online. Bah, voilà, je te le dis si tu passes par là. Bravo pour ton jeu, mais pour l'instant, ce sera sans moi. En tout cas, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi ce que vous, vous pensez du jeu ou de la version de démonstration. Si vous l'avez testé, si elle vous a convaincu, si vous allez passer à la caisse si c'est pas déjà fait. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...